Nous sommes de retour dans cette édition du 30 juin 2022 du live de TV Finance et il est désormais temps pour nous d'accueillir Xavier Feneau. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les jeudis. Xavier, juste avant de vous écouter, je tiens à rappeler que l'inflation est tombée, l'inflation calculée sur juin, les prévisions d'inflation calculées sur juin sont tombées. L'inflation accélère encore à 5,8% contre 5,2% précédemment. Dans cet environnement, Xavier, évidemment, les investisseurs craignent l'inflation, mais surtout les conséquences d'un resserrement des politiques monétaires des principales banques centrales trop rapides qui pèseraient sur la croissance. Du coup, j'ai l'impression que le CAC en pâtit de plus en plus. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, la semaine dernière, vendredi, on avait quand même une belle séance sur le CAC. On était à plus 3,2% et là, on est en train de faire la semaine, la séance inverse. Donc, on est en train de revenir pile poil justement sur le début de séance de vendredi avant qu'on mette un plus 3,2%. Alors, vous l'avez dit, macroéconomiquement, ce n'est pas beau. Techniquement, ce n'est pas beau. Mardi, on avait eu la confiance des consommateurs aux États-Unis. C'était déjà une mise en bouche pour cette semaine parce qu'on sait très bien, vous l'avez dit, est-ce que l'inflation va durer ? Est-ce que ça va peser sur le moral ? Est-ce que ça va peser sur la consommation et donc sur la croissance ? Est-ce qu'il y a récession ou pas ? C'est un peu toutes les inconnues qu'on a. On a toujours le brouillard à un mètre devant nous. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et la seule chose qu'on a, en tout cas pour le moment, ce n'est pas beau. Donc, cet après-midi, on aura quand même à 14h30 un indice qui est quand même important. C'est le PCE. Donc, c'est ce qui mesure, en fait, c'est au-delà de l'inflation qui est publiée 10 jours avant. Ça mesure vraiment, en fait, la dépense des consommateurs. Comment est-ce qu'ils consomment ? Est-ce qu'ils consomment encore ? Est-ce que ça augmente ? Est-ce que ça diminue ? Quel est l'impact de l'inflation d'un point de vue, justement, des comportements en termes de consommation ? Et c'est, je pense, qu'à temps de les marchés aujourd'hui. Là, le CAC, il ouvre à moins d'eux. La semaine dernière, je vous disais, en fait, on était sur les 5 850, justement. Et je vous disais, donc, 5 850, 5 900. Je vous disais à ce moment-là, je suis optimiste modéré tant qu'on tient les 5 850. Donc, depuis, on a fait 5 850, 5 9 jusqu'à au-delà de 6 150, 6 150 points tout en haut. Là, maintenant, 6 150, 6 200 au-dessus de la tête. Vous voyez sur le graphique, en fait, c'est une zone de résistance. C'est une moyenne mobile à 20 jours, une ligne en bleu. Ça matérialise, en fait, la tendance qui reste toujours un petit peu compliquée et baissière en dessous des 6 200 points. Là, on est en train de revenir, du coup, à nouveau, encore une fois, comme la semaine dernière. On est quasiment au même point que la semaine dernière, autour des 5 900 points. Sauf que là, ça va dépendre, j'ai envie de dire, cet après-midi. C'est assez rare que je dise, ça dépend, je vais attendre, je vais attendre et de ne pas avoir trop d'opinion. Aujourd'hui, tant qu'on tient, effectivement, cette zone des 5 850, 5 900, ça va, à la limite. Mais, en fait, ça va dépendre vraiment de cet après-midi parce que je pense que le marché, effectivement, en absence de visibilité totale, vous, comme moi, comme tout le monde, comme le marché de manière générale, est-ce qu'il va y avoir une récession ? Est-ce que ça va être pire que prévu ? Pas pire que prévu ? Est-ce que l'impact du ressarment monétaire des banques centrales va être vraiment important, justement, pour juguler un peu cette inflation qui pèse un petit peu sur tout ? Donc, je pense que les marchés sont un peu en mode, voilà, en retrait. Donc, ça donne des excès haussiers, des excès baissiers, beaucoup de volatilité, peu de volume, la liquidité qui se réduit un petit peu. Donc, je pense que tout le monde est un petit peu là en train de faire ses arbitrages sur les portefeuilles en cours. Ça peut donner, voilà, encore une fois, cet après-midi, ça peut être une bonne nouvelle qui nous ramènerait très rapidement au-delà des 6 000 points. Ça, c'est, voilà, un scénario à pas omettre. Et si, malheureusement, c'est moins bon que prévu, là, on risque d'avoir les 5 850 qui cassent. Et là, alors après, la voie, c'est quoi ? C'est 5 760, c'est les plus bas, en fait, qu'on a connus lorsqu'on avait le début de la guerre en Ukraine. 5 760, ce sont les plus bas annuels. Et en dessous, il n'y a plus grand-chose avant 5 300. Donc, je ne dis pas qu'on va aller à 5 300 si on passe en dessous de 5 700. Mais c'est vrai que là, les opérateurs, moi y compris, on se mettrait un petit peu en retrait quand même pendant quelques temps avant d'y voir un petit peu plus clair. Mais là, ça dépend, j'ai envie de dire, surtout de cet après-midi, cet indice qui est quand même très important aux Etats-Unis pour y voir un petit peu plus clair sur la tendance. Oui, c'est ça, le PCE qui sera publié à 14h30, heure de Paris. Et ce n'est pas le seul. Demain, on a également les PMI aux Etats-Unis, l'inflation en Europe, l'inflation aux Etats-Unis. Enfin, voilà, il y a quand même énormément de variables macroéconomiques qui vont être publiées cette semaine qui vont donner un peu de visibilité. Mais comme vous le dites, personne n'est capable de dire dans quelle direction ça va aller. Donc, si je comprends bien, Xavier, au-dessus de 5 760, vous regardez, vous êtes attentiste. En dessous de 5 760, vous sortez du marché, en gros, c'est ça ? Alors là, je suis toujours à l'achat, en fait, notamment sur le CAC, sur des petites positions. Donc là, on est à moins 2%, ce qui n'est quand même pas terrible. Donc, je préfère le dire en toute honnêteté. Je ne sais pas, je pense que le marché est compliqué pour tout le monde. Je pense que ce ne serait pas de dire que le marché est simple en ce moment, que ce soit d'ailleurs les haussiers ou les baissiers, peu importe, parce que la semaine dernière, vous êtes baissier, vous avez tout à fait raison, parce que la tendance est baissière. Le vendredi, vous prenez une séance à plus 3,5. Donc, de toute façon, dans n'importe quelle direction, finalement, le marché fait un peu ce qu'on appelle des portes de saloon, donc des va-et-vient, un petit peu dans tous les sens. Donc, voilà, tant qu'on tient, bon, 5 850, 5 9, ça va, mais on tiendra uniquement si le chiffre de cet après-midi est bon. S'il n'est pas bon, ça risque de lâcher prise et on risque d'avoir quand même une séance vraiment très, très compliquée. Donc, voilà, positif, modéré, oui, toujours un peu, mais là, je doute effectivement de la capacité du marché à tenir cette zone-là si le chiffre de cet après-midi n'est pas bon. Ok, très clair. Écoutez, on sera donc tous très attentifs à la publication de ce chiffre, un PC au corps, indice des prix à la consommation des ménages aux Etats-Unis, qui sera publié à 14h30 de Paris. Merci beaucoup, Xavier, pour vos éclairages, votre analyse. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et qu'on retrouve tout de suite un de vos collaborateurs, puisque dans un instant, c'est Charles Janus qui va nous présenter ces Market Movers. A tout de suite sur Téléfinance. – Sous-titrage FR 2021